Chasser le naturel et revient au galop. Depuis plusieurs années, faisant partie du décor touristique de la côte sauvage du centre-ville et offrant une alternative de restauration à une population inéligible dans les hauts lieux qui longent la corniche, les stands de fortune, à l'aspect particulièrement coloré, envahissent de nouveau le sable de mer après de multiples opérations de dégarpissement à leur rencontre par la police départementale sous l'injonction de l'autorité municipale. Un entêtement qui expose ces commerçants labellisés anarchistes à des amendes et destructions de leur matériel. Une menace exécutée à plusieurs reprises met loin de décourager l'initiative d'une jeunesse en proie à la crise économique et qui ne demande qu'à subvenir à ses besoins au travers de cette activité dite commerciale. La Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Ici, nous venons nous installer malgré les interdictions. Nous n'avons pas le choix. Nous devons travailler pour manger ou payer nos loyers. Les policiers viennent nous dégâpire les dimanches. En semaine, nous ne sommes pas inquiétés. C'est vrai qu'ils ne nous prennent pas nos marchandises, mais dans la précipitation, nous perdons souvent de l'argent et nos clients déjà installés sont dérangés. Ils nous ont dit qu'il y a des constructions prévues sur ce site, mais depuis plusieurs années, nous ne voyons pas de travaux. Donc, nous avons décidé de revenir. Nous demandons aux autorités de faire preuve d'indulgence. Les temps sont durs. Nous préférons travailler plutôt que voler. Face à cette réalité, les tenanciers de ces stands de fortune se disent prêts à se plier à des impositions type taxes en vue de garantir et pérenniser leur activité. Si la préservation environnementale et le respect de la réglementation d'exploitation des sites publics et touristiques sont un impératif pour la municipalité, celle-ci vient ici se heurter à une situation pas des plus simples au regard du caractère social qui s'impose.